wow il ya de cela quelques jours j'ai reçu la vidéo de l'interpellation musclée d'un joueur africain et qui m'a vraiment choqué et ça m'a donné envie de partager avec toi ici ma petite expérience que j'ai pu vivre dans le royaume uni en angleterre que j'ai vécu une scène pareil et ça m'a donné envie de partager avec toi cette expérience bienvenue sur ma chaîne mon nom intonné bercy jeune entrepreneur africain propriétaire de la salle d'espoir snm gym basé au cameroun ayamde et ben écoute si tu es nouveau sur la chaîne je t'invite à abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer la vidéo que je vais faire parler dans le futur nous sommes ici pour parler de business d'entreprenariat de mindset de comportement voilà qu'il faudrait que plus que ce genre de choses arrivent donc quand je dis ceci j'aimerais parler de thiemu bakayoko ce jeune joueur franco on va dire quoi ivaro français il faudrait qu'on arrête de toujours mettre franco devant de mettre toujours la position française devant et notre pays d'origine on le met derrière il faudrait qu'on commence aussi par valoriser notre nos pays d'origine voire notre continent donc c'est pour ça que je j'aimerais parler ici du de l'ivoireau français thiemu bakayoko qui a été interpellé mais vraiment durement vraiment avec vraiment beaucoup de brutalité en italie il ya de cela quelques jours et c'est une vidéo qui vous avez sans doute regardé vous avez sans doute reçu voilà cette vidéo et je pense vous comme moi aussi vous avez été choqué par ce que vous avez vu ça m'a rappelé la petite expérience et la petite expérience ou bien la petite partie ou bien ce que j'ai vécu ici en angleterre aussi il ya de cela environ dix ans une dizaine d'années 10 11 ans et je me rappelle à l'époque j'ai eu la grâce que dieu me fasse marcher avec pas mal de professionnels pas moins de joueurs professionnels de football notamment jean de macoune qui m'a permis de quitter de la france pour venir vivre en angleterre et quand j'étais en nous sommes arrivés ici en angleterre notamment dans la ville de birmingham ça m'a permis de côtoyer beaucoup de professionnels notamment en france où j'ai joué au ballon à mon petit niveau et ici en angleterre où j'ai joué aussi à mon petit niveau à cette époque somena choi pour ceux qui le connaissent l'international camerounais joué à westbromwich et je me rappelle un moment je traînais beaucoup avec lui on passait les journées ensemble à discuter à parler de projets parler de l'afrique parler du football parler de tout et de rien vous voyez et un soir nous sommes sortis qui voulaient je crois qu'on était à son centre d'entraînement au centre d'entraînement de westbrom et autour nous sommes arrêtés pour ceux qui connaissent un peu birmingham il ya le rond-point au niveau du radisson du radisson au city center dans le centre-ville de birmingham nous sommes arrêtés il ya une supérette pas loin du radisson hôtel et somena choi a voulu prendre voilà quelques quelques boissons là et un peu d'eau et quelques friandises question de vu qu'on habitait pas loin de là nous habitions dans le mailbox à l'époque c'est vraiment deux minutes à pied en marche et une minute en voiture nous avons garé en face de la supérette et nous sommes allés acheter deux trois petites choses à l'intérieur et quand nous sommes sortis nous avons pris la voiture à l'époque somena choi il avait un puis six six non x6 voyez x6 vraiment 4x4 x6 la tunée avec la carrosserie en carbone et quand on a fait le tour du rond-point et en remontant pour aller vers le main box on a été interpellé par la police et moi franchement ça m'a choqué ça m'a choqué parce que je ne comprends pas ce qui peut se passer comment est-ce que la police peut venir vous interpeller alors que vous n'avez rien fait vous ne vous sortez juste d'un shop vous êtes vous êtes allé acheter quelque chose à manger et vous êtes entré d'aller à la maison et mais vous voyez là une voiture de police garée devant vous vous demande de vous arrêter de vous présenter je m'appelle à l'époque quand c'est présenté ils ont commencé à poser les questions poser 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 et après très vite ils sont rendus compte qu'ils avaient face à eux un joueur de football de west brambridge oui quand quand cela arrive pas pour voir comment ils se regardent ils se regardent dès qu'ils viennent d'abord il commence à se chauffer à chauffer à poser des questions à vous parler durement et sommet nature était très calme moi j'étais déjà courroucé parce que vous sentez directement du racisme en fait quand vous vous êtes face à une situation pareil parce que vous voyez des gens passés les blancs passés dans des grosses voitures les gens passés dans les grosses voitures et en angleterre les noirs ont des grosses voitures c'est pas comme en france ou bien dans d'autres pays européens mais ici en angleterre les mêmes voitures que vous verrez les indiens les blancs rouler dans des grosses caisses donc vraiment quand j'ai des grosses caisses des grosses caisses toutes neuves vous verrez aussi des noirs rouler dans ce genre de caisses et quand j'ai vu voilà la police s'interpeller commençant à nous poser des questions à l'époque je venais d'arriver en angleterre donc du coup même mon petit anglais que je parle aujourd'hui n'était pas encore ça donc j'avais du mal à m'exprimer avec eux et je sais que je me rappelle que je me posais la question de savoir que mais pourquoi est-ce que vous nous pourquoi est-ce que vous nous interpellez ils nous disent que je me rappelle à l'époque ils nous ont été appelés qu'il y a eu un coup de braquage pas loin de là il paraît que les gens qui ont fait le coup de braquage avait une voiture similaire j'ai dit mais attendez c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ce que vous dites là et oui c'était mais je ne pouvais pas enchaîner parce que j'avais une problème de j'étais avec une barrière avec la langue avec voilà l'anglais et donc du coup j'ai pas pu vraiment m'exprimer je ne pouvais pas parler en français parce qu'ils n'avaient pas comprendre mais bon ils ont commencé à fouiller commencer à vouloir trop demander poser des questions et quand son manager il est vraiment sorti sa carte professionnelle de football vous voyez comment les policiers se retourguent et deviennent subitement des mousses et ils commencent à s'excuser à dire que non désolé on nous a appelé pour le braquage ils commencent à raconter n'importe quoi et ça 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 choque c'est choquant vous voyez quand vous savez qu'on avait rien fait et que vous ne pensez même pas à faire quelque chose de mauvais mais on vous traite on vous prend toujours pour vous la merde il est temps que l'africain noir prenne ses responsabilités il est temps que l'afrique change mais tant qu'on aille même vivre pourquoi pas chez nous pour qu'on n'ait plus ce genre de comportement même si souvent chez nous nous savons que moi personnellement je je me rappelle plusieurs fois en vacances je suis allé en vacances au cameroun j'ai vu comment on traitait le chinois mieux que on me traitait mais moi personnellement je me suis pas laissé faire je sais pas par rapport à vous mais moi personnellement j'ai pas accepté ce qui s'est passé c'est qu'effectivement j'ai élevé la voix que une des personnes du service est venue prendre mon dossier il allait faire ce que j'attendais parce que on ne peut pas vivre ces galères dans ces pays on va encore dans nos pays on vit ces galères où les discriminations de racisme et tout j'en passe c'est vraiment frustrant c'est énervant mais au bout d'un moment on se demande si nous sommes des êtres humains nous savons que nous sommes des êtres humains voire même les premiers êtres humains sur cette terre mais quand on voit comment nous sommes traités c'est choquant je sais pas par rapport à vous mais moi j'en ai marre j'en ai marre et je ne voudrais pas que mes enfants vivent cette même galère voyez quand vous voyez un Bakayoko Thiemu Bakayoko joueur du Chelsea prêté au Milan AC qui subit une humiliation pareille en plein l'eau regardez comment le policier se comporte et quand son collègue va checker les informations la carte d'entité peut-être en appeler la base pour donner le nom et quand on lui dit en retour que c'est le joueur du Milan AC regardez comment il revient tout doux et il dit d'une manière subtile à son collègue oui c'est le joueur du Milan AC regardez comment celui qui est interpellé qui fouillait avec à deux avec un niaque commence à tapoter l'épaule l'épaule du joueur Bakayoko Bakayoko qui est un très grand joueur international français d'origine ivoirienne regardez comment il s'est fait émuler on en a marre les gars on en a marre moi je comprends pourquoi Samé le tour au bout d'un moment il a dit tant qu'on ne tape pas sur le portefeuille de ses clubs de ses dirigeants et de ses personnalités de cette personne il y a beaucoup de choses qui vont pas changer dans le racisme mais il est temps que nous trouvons des solutions africains mettons nous ensemble pour trouver des solutions pour que plus jamais ce genre de situation n'arrive on en a marre de vivre ce genre de situation et on voudrait que les choses changent des temps que on lutte pour notre liberté on lutte pour notre je suis désolé ça cale déjà parce qu'il y a des mots que je connais déjà je connais la signification en anglais mais j'ai oublié la signification en français donc il est temps qu'on lutte pour notre right pour nous autant que nous luttons pour notre voilà pour notre pour notre raison quand nous savons que nous avons raison nous ne devons pas avoir peur nous ne devons pas avoir peur quand nous savons que nous avons raison c'est important je suis vraiment touché et déçu par ce que j'ai vu et ça pousse à se revolter ça pousse à se revolter oui ces gens ils sont pas contents ils sont pas contents de voir les noirs dans les grosses voitures ils ont l'impression que le noir ce n'est que le vol ce n'est que la drôme c'est tout ce qui est mauvais alors que non nous avons les noirs multimillionnaires nous avons les noirs milliardaires nous avons les noirs qui travaillent nous avons les fils d'héritiers nous avons les enfants des gens qui volent cette pt pour faire en sorte que leur famille vive bien en l'europe nous avons aussi des gens qui travaillent honnêtement et qui gagnent leur vie honnêtement et qui voilà qui se permettent de se faire plaisir sur le Tu vas bien, tu vas bien. Non, non, tu vas bien. Tu vas bien, tu vas bien. Tu vas bien, tu vas bien. Tu as la visuelle précise, bro. Ah, tu vas bien, tu vas bien. Que vous êtes nombreux à avoir vu sur les réseaux sociaux, sur un contrôle, une arrestation dont j'ai fait l'objet. Les autorités de Milan ont communiqué récemment que c'était une erreur. Une erreur des policiers et qu'ils s'en étaient rendus compte sur le moment. Il faut savoir que l'erreur est humaine, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie qui a été utilisée me pose problème. Me pose problème parce que je trouve que ça allait plus loin que ça aurait dû. Pourquoi n'ont-ils pas tout simplement fait un contrôle digne de ce nom ? En me demandant les papiers du véhicule, en communiquant tout simplement. Il faut savoir que dans la vidéo qui a été mise sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout. Et je pense que c'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Il faut savoir que je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi, côté vitre passager. Donc, ils ont clairement mis nos vies en danger. Peu importe les raisons qu'ils ont poussé à faire ça. C'est une erreur, sachant que tu n'as aucune certitude sur les suspects à appréhender. J'ai mon avis là-dessus, encore une fois. Mais les conséquences auraient pu être tellement plus graves. Si je n'avais pas gardé le calme que j'avais, qu'est-ce qui serait passé derrière ? Si je n'avais pas la chance de faire le métier que je fais et d'être reconnu à temps, quelles auraient été les suites de tout ça ? Est-ce qu'on m'a ramené au poste ? Ça donne matière à se poser énormément de questions, encore une fois. Donc, ce n'est pas acceptable de mettre autant en danger des vies. Et c'est le point que je souligne. Malgré le fait qu'ils disent que ce soit une erreur et que je peux comprendre cela, derrière, les conséquences auraient pu être tellement graves. Je voulais surtout aussi remercier toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Ça fait énormément plaisir. Et ça montre qu'il y a matière à se poser des questions par rapport à tout ce qui a pu se passer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction d'où vous êtes dans le monde. Et je vous dis à bientôt. Pourquoi est-ce que quand vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de bonheur, vous n'avez pas le droit de tout ce qui est bon ? Est-ce que vous pouvez me reprendre ? J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à vous commenter et à me laisser commenter ce que vous en pensez de la vidéo. Et n'oubliez pas une fois de plus de vous abonner pour ne plus jamais manquer les vidéos que nous allons faire paraître dans le futur. C'était Anthony Bercy. Ciao, ciao !